Sous-titrage Société Radio-Canada Comment maintenant ? Toutes mes excuses, ils ont été un peu agressifs. Mais nous avons un gros problème et toi seul peux le résoudre. Colonel, j'ai démissionné de Foxhound. Tu n'es plus mon commandant et je n'ai plus d'ordre à recevoir ni de toi ni de personne. Tu obéiras à cela, j'en suis sûr. Excusez-moi. Et vous êtes ? Docteur Naomi Hunter, c'est un membre de l'équipe médicale de Foxhound, experte en thérapie génétique. Une militaire ? Non, une civile. C'est la TGC qui m'envoie. Enchantée de vous rencontrer, Snake. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas douloureux. C'est pourquoi la piqûre ? Quel est le problème ? On n'aime pas les piqûres ? Snake, écoute-moi. Tout a commencé il y a cinq heures. Des soldats équipés d'armes lourdes occupent Shadow Moses, une île perdue au large de l'Alaska. Quel soldat ? Les forces spéciales de la deuxième génération dirigées par des membres de Foxhound. Ils n'ont soumis à Washington qu'une seule requête et lanceront un missile nucléaire si elle n'est pas accordée. Un missile nucléaire ? J'en ai bien peur. Vois-tu, cette île abrite une installation secrète de recyclage d'armes nucléaires. Une arme nucléaire détournée par Foxhound ? Maintenant, tu vois à quel point la situation est critique. Ta mission présente deux objectifs. Un, il faut que tu sauves Donald Anderson, le chef du DARPA, ainsi que Kenneth Baker, président d'Aunt Tech, tous deux retenus en otage. On peut parler d'otages de gros calibre. Ensuite, il faut que tu découvres si oui ou non les terroristes ont les moyens d'effectuer un tir nucléaire et si oui, les ont empêchés. Des questions, Snake ? Comment ça, des questions ? J'ai pas encore accepté la mission ! Eh bien, tu décideras après en avoir entendu un peu plus sur la situation. Parle-moi de ce site de recyclage d'armes nucléaires. Cette installation est une base souterraine et malgré notre système de renseignement ultra-perfectionné, nous ignorons ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un doit s'infiltrer, rassembler les informations et faire un rapport. Un vrai film d'espionnage. Quelle est la méthode d'infiltration ? La voie des airs n'est pas envisageable. C'est vrai, pas avec cet orage. Nous nous rapprocherons de l'installation par sous-marin. Rapprocher ? Seulement à quelques milles. L'installation est équipée d'un détecteur sonar. Ils peuvent détecter le moindre bruit de moteur ou de propulsion. Et de là ? Nous lançons un propulseur pour nager à une place. Nous lançons ? Comme une torpille. À part qu'un PNP n'a pas de propulsion propre. Tu te sers du PNP pour te rapprocher le plus possible. Et tu t'en débarrasses. De là, tu nages. Tu veux que je nage dans une eau en dessous de zéro ? T'en fais pas. Cette combinaison est le dernier cri en technologie polyterme. L'installation de recyclage d'armes nucléaires recouvre la totalité de l'île. Une fois filtrée, tu recevras tes ordres par codec. Et j'y vais tout seul ? Comme d'hab. C'est une mission solitaire secrète. Pour le matériel et l'équipement. SP ? Affirmatif. C'est une opération top secret. N'espère aucun support officiel. Le chef du DARPA est le président d'une société d'armement. Quel rapport ont-ils avec une installation de recyclage d'armes nucléaires ? En fait, des exercices secrets étaient en cours lorsque le groupe terroriste a lancé son attaque. Si ces deux-là étaient directement impliqués, il doit s'agir d'exercices extrêmement importants. Ils testaient un nouvel armement perfectionné ? Je ne détiens pas cette information. Savons-nous exactement où ils sont détenus ? Un mini-émetteur est implanté dans le chef du DARPA. Votre radar devrait vous donner sa position lorsque vous vous en approcherez. Ont-ils vraiment les moyens de lancer un missile nucléaire ? Ils disent que oui. Ils nous ont même communiqué le numéro de série de leur tête nucléaire. Vous avez vérifié le numéro ? Oui. Il est confirmé qu'ils ont en leur possession au moins une tête nucléaire authentique. N'y a-t-il pas une sorte de code de détonation afin d'éviter ce genre de terrorisme ? Oui. Tous nos missiles éogives sont équipés d'un code pâle, utilisant un code de détonation secret. Pâle ? Liaison de permission d'action. Une sécurité équipant tous les engins nucléaires. Malgré cela, on n'est pas tranquille. Pourquoi ? Le chef du DARPA connaît le code de mise à feu. Mais même s'il dispose d'une tête nucléaire, elle a dû être séparée de son missile. Et tous les missiles sur ses bases de recyclage sont supposés être démantelés. Ce n'est pas si facile de trouver un ICBM. C'est vrai. Mais depuis la fin de la guerre froide, avec de l'argent et de bons contacts, tu peux te procurer tout ce que tu veux. Et que demande-t-il exactement ? Des restes humains. Des restes ? C'est exact. En fait, des spécimens de cellules contenant les informations génomiques de l'individu en question. Des spécimens de cellules ? Et pourquoi ça ? Les terroristes en ont besoin. Vois-tu, on a renforcé le potentiel de ces forces spéciales de la deuxième génération par thérapie génétique. Renforcé ? Tu as entendu parler du projet de génome humain. Ils tentent de tracer le génome humain et l'ont pratiquement complété. Poussant la recherche encore plus loin, les militaires se sont concentrés sur l'identification des gènes qui caractérisent un soldat efficace. Il y a des gènes qui font ça ? Oui, et on s'est servi de la thérapie génétique afin d'implanter ces gènes sur des soldats normaux. La thérapie génétique ? Ça, c'est mon domaine. Par la thérapie génétique, on peut effectuer l'ablation de gènes responsables de maladies et de la même façon, insérer des gènes aux effets bénéfiques, comme la résistance au cancer, par exemple. Autrement dit, on peut ainsi vaincre toutes sortes de maladies d'origine génétique et ajouter des caractéristiques génétiques à la demande. Ok. Et donc, si vous connaissiez les gènes caractérisant le parfait soldat, vous pourriez les implanter par le même procédé, c'est ça ? Ce serait possible. Mais tout repose sur l'identification et l'isolement de ces gènes soldats. Et pour ce faire, étudier les caractéristiques génomiques du plus grand soldat que la Terre ait porté serait une aide appréciable. Un des plus grands soldats ? L'homme décrit comme le plus grand combattant du XXe siècle. Vous voulez dire Big Boss ? Dans le mille. Nous avons travaillé d'arrache-pied afin d'identifier les gènes responsables de ces fantastiques talents au combat. Et nous avons découvert 60 de ces jeunes soldats. Son corps a donc été retrouvé, alors ? Oui, et ces cellules ont été gelées en chambres de cryo. Son information génomique est un trésor inestimable pour l'humanité. Inestimable pour les militaires ? Son corps a été sévèrement brûlé, mais nous avons pu reconstituer sa séquence d'ADN à partir d'une mèche de cheveux. Vous êtes hallucinant. Et donc vous vous apprêtez à implanter ces gènes sur des soldats ? Oui. Nous utiliserons un procédé de mon invention dénommé ciblage génétique. Snake, le talent des soldats les plus performants n'est acquis ni par l'entraînement ni par l'expérience. Nous savons maintenant que les facteurs héréditaires sont cruciaux pour un soldat exceptionnel. Snake, on ne peut pas leur remettre son corps. Cela représenterait un danger potentiel supérieur à toutes les armes nucléaires de l'île. J'ai entendu dire qu'ils se font appeler les fils de Big Boss. Les fils de Big Boss. On a combien de temps ? 24 heures. Dans 24 heures, ils lanceront un missile nucléaire. Est-ce qu'on connaît la cible ? Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas mentionné. Et le compte à rebours a commencé ? Il y a 5 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada